Côté Claude Sarrazin, il est président d'une compagnie d'enquête, CIRCO. M. Sarrazin, les gains de rue, donc, on a annoncé 7 millions aujourd'hui. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Écoutez, il y a tout le phénomène. Ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Il y a eu un développement là-dedans. La première génération, on fait de l'argent, on achetait des grosses maisons, les voitures. Les jeunes peuvent le voir, ça, sur la rue. Maintenant, ça, ça crée un entraînement. On veut suivre, il y a des émules à ces gens-là. Au point de vue de la criminalité, bon, ils sont diversifiés. Il y a la prostitution, bon, les fraudes par carte de crédit, les vols, le recel. À ce point-là, ça ne se limite pas aux petits délits ou à la vente de drogue sur le coin de la rue. Vous me parlez des faussaires de carte de crédit, ça va jusqu'à là? Oui, absolument. C'est des activités qui sont assez connues au point de vue des gangs de rue. Donc, on parle d'organisation assez structurée. Comment maintenant c'est rendu? Comment on peut faire le profil de ça? Écoutez, il y a une hiérarchie au point de vue des gangs de rue, mais la hiérarchie n'est pas… il n'y a pas une structure comme on peut voir, par exemple, chez les moteurs criminalisés. C'est une hiérarchie qui est différente. Il y a moins de structure, il y a beaucoup d'indépendants, il y a beaucoup de personnes qui opèrent à même un gang de rue, mais de façon autonome. Et ça, ça veut dire quoi? Il y a un leader ou deux maximum? Donc, c'est plus difficile pour la police de déjouer. C'est moins simple. Dites-moi, on a mis beaucoup d'accent ces dernières années sur la lutte contre les motards, une lutte qui a porté fruit. Est-ce que les motards sont complètement éliminés ou est-ce qu'ils ne se cachent pas derrière les gangs de rue maintenant? Non, effectivement, il y a une présence… les gangs de rue sont toujours là, mais les motards sont là également. Au point de vue du crime organisé, il y a une présence du crime organisé en arrière ou en compétition ou en complément au point de vue des gangs de rue. Est-ce que les gangs de rue sont devenus carrément des sous-traitants, des clubs fermes, au fond, pour les criminels plus durs que sont les motards? Dans certains cas, effectivement, c'est le cas. Dans d'autres, ils sont en compétition. Il n'y a pas vraiment de ligne claire établie quant à leur point de vue, au point de vue des gangs de rue. En terminant, M. Sarrazin, dites-moi, le débat est toujours pareil, il y a 7 millions d'annoncés, une bonne partie pour la prévention, peut-être un peu pour ce qu'on appelle la répression, mais enfin les effectifs policiers. Vous, avec votre expérience, votre flair, votre jugement, où il faut mettre l'argent? Est-ce qu'il ne faut pas davantage de policiers sur la rue pour agir ou c'est vraiment la prévention qui est la clé? Je pense que la première phase, ça va être la répression. Ça prend des policiers, ça prend des enquêteurs, ça prend des unités d'enquête pour travailler ces dossiers-là, définitivement. Donc, plus de policiers sur la rue, définitivement. Absolument. Merci à vous, donc, Claude Sarrazin. En tout cas, il semble que la prévention réussisse bien aussi, parce qu'on entendait tantôt dans le message des jeunes, et c'est ce que je retiens aussi, c'est qu'on leur explique maintenant le phénomène des gangs de rue. Ils le comprennent, ils comprennent leur action aussi, et ça finit par rentrer, ce message-là. Et l'idée également, Pierre, est simple, c'est d'essayer de créer des champs d'intérêt pour attirer les jeunes qui sont souvent peut-être attirés par l'argent facilement gagné, et souvent sont désoeuvrés. Donc, beaucoup d'organismes communautaires luttent efficacement pour ça, c'est sûr. Est-ce que c'est la seule façon? Non. Mais les gens, je peux vous le dire ici autour de moi, réclament davantage de policiers, purement et simplement. Mais ils sont en bonne compagnie, vous êtes là, là. Oui. Merci.